Alors d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Ça fait quelques années déjà que j'ai des relations avec les hôpitaux français dans le... ils ont sous leur aspect organisationnel. J'ai organisé... j'ai aidé à organiser en 2004-2005 avec une visite importante d'une délégation française. Alors il y avait M. Desbros, Coudreau, etc. et des directeurs d'hôpitaux en Lombardie. On a parlé... on parlait alors du modèle lombard quand vous étiez encore au début de la T2A et donc on voulait savoir comment ça marchait, etc. Et après, j'ai eu l'occasion aussi, grâce aussi à Christina, de participer à d'autres, disons, formes de réunions. Je vous prie d'abord d'être indulgent avec mon français qui est loin d'être parfait. Et ensuite, j'aimerais... Quand j'ai été interpellé, en fait, invité pour ce colloque, on m'a surtout dit ne parlez pas d'hôpitaux. Ce n'est pas la règle du jeu ici. Alors quand même, il faut parler du modèle lombard. Donc je me suis dit, on peut parler des hôpitaux un peu comme si on parlait des transports publics, de l'éducation, voir ce qu'une région peut faire de particulier ou d'intéressant peut-être, ou de différent par rapport à ces services qu'elle va donner à la population. Je dis bien région parce qu'il faut comprendre qu'en Italie, le processus de régionalisation est très poussé. C'est-à-dire, surtout en matière de santé, chaque région est responsable de la gestion de la santé. Et l'État ne fait que donner aux régions, répartir parmi les régions, les entrées fiscales qui sont destinées à la santé. Et la région, après, est responsable de sa gestion et de l'équilibre économique. C'est-à-dire que l'État lui demande à la fin d'être en équilibre par rapport au coût soutenu dans la prestation, l'offre des soins. Donc le modèle, je parle du modèle lombard parce que c'est un modèle assez particulier en Italie. Il est d'ailleurs, comme vous verrez, un modèle très différent. Je ferai aussi référence à une autre région, l'Émilie, très différent, particulier du point de vue de l'importance qu'il donne, si on veut, au choix des citoyens, des patients, et à une certaine logique économique et des compétitions entre entreprises hospitalières. J'utilise bien le terme entreprise parce qu'en Lombardie, on ne parle presque plus d'hôpitaux, de centres hospitaliers, mais on parle d'entreprises. Parce qu'on veut évidemment souligner l'aspect de responsabilité, d'autonomie dans la décision de ces sujets particuliers. Il y a encore deux choses que je voudrais dire avant de commencer. La première est que je suis un peu mal à l'aise, en fait, depuis deux jours, en vous entendant, pour présenter mon topo. Parce que ce que j'ai pu ressentir ici, c'est justement ce qu'a appelé, il y a quelques minutes, Mme de Saint-Glis, une logique de l'honneur, une logique éthique et de l'honneur dans le fait de soigner des gens, dans le fait de concevoir sa profession, de presque quelque chose qui fait partie, je pense, en réalité, du rôle et de la façon dont les fonctionnaires français, dans son ensemble, interprètent sa mission de quelqu'un qui, au nom de l'État ou par délégation de l'État, vis-à-vis des communautés, il essaye de gérer au mieux des ressources, de tenir compte des besoins. Et donc, il essaie d'interpréter et de gérer d'une façon efficace la tâche qui lui a été confiée. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce que dans d'autres réunions aussi, j'ai pu un peu constater cet esprit d'une forte, comment dirais-je, participation individuelle au travail que vous faites. Alors, ce n'est pas qu'en Italie, que ce soit différent, mais en fait, il n'y a pas ce souffle d'identité, d'éthique, je pense, qui est le vôtre. Et là, je dis ça parce que je suis conscient, je crois que je vais présenter quelque chose qui est une sorte de provocation par rapport à votre façon de penser l'hôpital, de penser la meilleure façon dont on peut soigner les gens, dont on peut donner une aide aux gens. D'autre part, Mme de Saint-Glis aussi m'a facilité la tâche en disant qu'on est quand même ouvert à la différence et qu'on voudrait regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, je crois que ça m'encourage, en fait, et je vais essayer de vous proposer ça. Mais en réalité, je ne veux pas me détacher de mon idée d'origine, c'est-à-dire que je voudrais parler des territoires et de la façon dont on gère les territoires, en prenant les hôpitaux comme un exemple. Une dernière remarque est que dans ce jour, j'ai pu appréhender surtout une notion d'aménagement du territoire qui s'appuie beaucoup sur le concept de rationalisation. C'est-à-dire, en particulier, M. Vigneron, je crois, m'a donné vraiment l'impression qu'il y a une logique importante qui fait que, quand on pense au territoire et aux ressources qu'on doit employer, la première réflexion, la première réflexion porte sur comment je vais affecter les ressources, quels sont les critères, quels sont les paramètres, quelles sont les tendances démographiques, épidémiologiques, etc., urbanistiques, qui font que je fais une bonne affectation des ressources. Et donc, la rationalisation, c'est quelque chose qui a à voir avec la planification dans votre logique, dans la culture que j'ai respirée ici. Alors que dans la logique que je vais vous présenter, je le dis donc tout de suite, la question qu'on se pose, c'est plutôt qui est responsable de gérer les ressources ? Comment je vais mesurer sa capacité de gérer les ressources ? Comment je vais mesurer les résultats qu'il obtient en gérant des ressources ? Donc, c'est la question de l'acteur et de la responsabilité. En deuxième lieu, c'est une autre question. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce soit les acteurs locaux eux-mêmes qui gèrent les ressources et qui trouvent des solutions, plutôt que ce soit moi, l'État ou la région, qui va essayer, par de gros moyens, d'analyser les trends, les tendances et de trouver la meilleure relation entre ressources et besoins ? Est-ce qu'il n'y a pas, de quelques côtés, dans le territoire lui-même, dans les acteurs locaux, une capacité de s'auto-gérer, et non seulement de s'auto-gérer, mais de définir les objectifs et de trouver éventuellement des ressources ? Hier soir, j'ai été frappé par l'exemple de M. Valadier d'un territoire qui semblait condamné et qui a trouvé en lui-même, en fait, en faisant recours, dans ce cas, à l'idée d'identité, une façon de sortir du déclin. Ce n'est pas l'État qui est intervenu pour accompagner, comme on disait hier dans plusieurs interventions, qu'il faut accompagner les territoires vers la transformation, vers la modernisation, etc. Mais c'était un territoire qui trouvait en lui-même la force pour faire face à l'avenir avec ses ressources. Alors là, c'est une autre logique. C'est-à-dire que c'est une logique où je ne veux pas surtout me concentrer sur comment je vais rationaliser les ressources, mais comment je vais créer des acteurs qui sont capables d'élire leurs besoins et éventuellement de trouver des ressources et la façon de faire face à leurs objectifs, à leurs défis. C'est ça la différence de fond dans la logique du modèle que je vais présenter. On commence. Alors, la Lombardie, bon, c'est ça, c'est Milan et c'est beaucoup d'autres départements. C'est une ville assez peupleuse, 10 millions d'habitants, alors que vous verrez tout de suite l'Émilie-Romagne, c'est 4 millions, 5 millions d'habitants, la Toscane, c'est 3 millions, 4 millions, donc c'est une ville, c'est une région importante. Mais je commence tout de suite par voir quelque chose qui a affaire aux modèles régionaux. Je vous disais qu'il y a des modèles régionaux qui sont assez différents. On prend d'abord, justement, le modèle Émilie-Romagne. Alors, ici, il faut savoir une chose, la santé, c'est quelque chose de très important pour les régions, parce qu'en fait, 80% du budget régional, à peu près, concerne la santé. Elles ont l'autonomie, mais évidemment, à la fin, les politiques régionaux, les politiciens, sont réélus sur la base de leur succès en matière de santé, parce qu'il y a 80% du budget de la région, c'est la santé. Alors, en Émilie-Romagne, le modèle est assez proche, peut-être, familier avec le vôtre, dans le sens qu'il y a un gouvernement régional qui a à côté de lui une conférence sanitaire territoriale. en fait, ce serait une sorte de ARS, mais de département, laquelle va définir quels sont les besoins du territoire en matière de santé. Alors, ces deux instances vont ensemble gérer une agence départementale de santé, donc qui est une agence, une entreprise, si on veut, aussi. J'utilise le terme agence dans ce cas spécifique, parce que le terme entreprise est un peu plus, pas qu'il soit utilisé, mais un peu plus propre de la Lombardie. C'est une agence départementale de santé qui est une agence intégrée, parce qu'elle va gérer tout l'ensemble des problèmes et des dispositifs de santé. Les établissements hospitaliers, donc les médecins de ville, les services territoriaux, etc. Donc, c'est vraiment ce que sera peut-être votre ARS, S. Je confondis toujours avec RH. Évidemment, à ce moment-là, les patients viennent en fin de ligne et reçoivent les soins qu'on a programmés, qu'on a planifiés, d'un côté, de la part du gouvernement régional, avec ce comité qui est le fait de l'ensemble des maires, des collectivités locales, etc., et qui, donc, établissent les grandes lignes. Alors, voyons le modèle Lombard, tout de suite. Ça, je crois que c'est assez compatible avec l'autre modèle, d'une façon. C'est la planification. Ce n'est pas... C'est assez facile de comprendre. C'est l'Émilie-Romagne, la Toscane aussi. Ce sont des régions qui ont une longue et bonne tradition administrative. Donc, ils ont la capacité de planifier, ont la capacité de créer du consensus. Et il n'est pas, il n'est pas, effectivement, surprenant qu'ils aient ce genre de modèle. Le modèle Lombardie, c'est autre chose. Le gouvernement régional, d'abord, se met en dehors du système de santé. C'est-à-dire qu'il utilise et il s'approprie du principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il reconnaît les acteurs qui doivent entrer dans le jeu de la santé. Il les finance. Il établit les règles. Mais il ne va pas planifier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il établit les acteurs. Les acteurs, d'abord, sont les patients. Les patients qui décident librement à qui s'adresser. Donc là, c'est un peu une nouveauté parce qu'évidemment, dans le modèle précédent, évidemment, on peut toujours aller dans n'importe quel hôpital. Mais ici, c'est la règle de base. C'est-à-dire que le citoyen, le patient, peut s'adresser à l'hôpital public, privé, dans sa région, ailleurs, comme il veut. Donc, c'est les patients qui décident librement à qui s'adresser. Ils s'adressent à des producteurs de soins, à des fournisseurs. Alors là, on rencontre déjà le terme, peut-être un peu provocateur, des producteurs de soins qui sont des entreprises hospitalières lesquelles sont en compétition entre elles. Donc, on crée l'idée qu'il y a des entreprises qui sont des producteurs de soins qui sont en compétition. Évidemment, les patients s'adressent à des producteurs. Il y a quelqu'un, à la fin, qui va payer tout ça. Et ce sont les agences départementales de santé. Alors, ce sont des entreprises aussi qui vont payer, qui vont négocier les conditions d'achat avec les producteurs. C'est-à-dire, en réalité, ils utilisent le système DRG. GHM, vous dites. C'est ça ? Et ils contrôlent la pertinence et la qualité des prestations des fournisseurs. ils ont aussi d'autres rôles, évidemment, assurer à moyen terme l'équilibre entre offre et demande des patients. Donc, ils ont aussi un rôle, si on veut, de planification à moyen terme. Ce n'est pas du tout comme la planification top-down du modèle émilien. Et enfin, ils ont la responsabilité des services territoriaux. donc, c'est encore une sorte d'ARS, mais qui est très axée d'abord sur la relation entre patients, producteurs, capacité des producteurs d'offrir des soins de qualité avec des coûts qui sont des coûts négociés avec l'ARS. et en plus, elles ont toutes les compétences et les responsabilités en matière de gestion du territoire. Quelle est la finalité du modèle ? Évidemment, rechercher en premier lieu la maîtrise des coûts hospitaliers. Créer par la compétition les conditions de plus grande efficience et efficacité. Là, je ne vais pas m'attarder sur la définition des termes. utiliser donc l'arme de la contrainte indirecte plutôt que de la planification et de la rationalisation centralisée. C'est-à-dire, je reviens une minute en arrière. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a une façon de concevoir la gestion des ressources qui ne passe pas nécessairement d'abord par la planification mais qui passe par l'identification des acteurs qui iront gérer les ressources et qui sont responsables. Alors ici, vous avez des responsables qui sont les entreprises qui sont responsables de la façon dont ils gèrent leurs hôpitaux, les directeurs généraux, de la gestion des ressources et là aussi, vous avez, c'est une entreprise cette agence départementale. C'est une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a à sa tête un directeur général qui est responsable du budget de l'agence. Ce n'est pas une entité administrative, c'est encore une entreprise. Donc, vous avez des acteurs, les patients, les producteurs, les gérants de l'ensemble du système de santé qui sont des acteurs spécifiques, identifiables, qui ont une responsabilité, qui vont jouer un certain jeu qui est réglé par la région, mais ce sont des acteurs avec leur responsabilité. Donc, le principe du modèle est d'avoir identifié des acteurs et une responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils font. Je disais donc utiliser la contrainte indirecte plutôt que la planification centralisée et, et là, on en vient un peu au territoire, confier la tâche de rationalisation des établissements aux entreprises hospitalières elles-mêmes. Parce que là, c'est une chose qu'on va voir mieux un peu tout de suite. Les entreprises hospitalières, en réalité, ce sont des régroupements d'hôpitaux. Donc, c'est un peu ce que vous allez faire, peut-être, de regrouper les hôpitaux. À Lombardie, ça a été fait d'entrée de jeu. C'est-à-dire, on a créé tout de suite des entreprises hospitalières qui sont un ensemble d'hôpitaux. Alors, évidemment, il y a un problème après de rationaliser parmi ces hôpitaux qui fait quoi et d'établir donc des objectifs et des missions. Alors, la tâche de rationalisation est déléguée, en fait, aux entreprises hospitalières qui regroupent plusieurs établissements territoriaux qui peuvent redéfinir les missions, mutualiser les services, etc. Chaque directeur confronté à la contrainte économique et au jeu compétitif est un principe censé pousser à rechercher cette rationalisation. Donc, la rationalisation se fera à l'intérieur de l'entreprise hospitalière par l'impulsion du directeur général de l'entreprise qui va essayer, lui, de trouver les meilleurs équilibres entre ces établissements. En effet, qu'est-ce que c'est une entreprise hospitalière publique ? Elle regroupe plusieurs établissements de 4 à 7 ou 8 quelquefois. À sa tête, il y a un directeur général nommé selon le principe de confiance pour la région. Ce n'est pas un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui doit répondre à la région de beaucoup de choses, en fait. Il est responsable des résultats économiques. Évidemment, les recettes de l'entreprise sont calculées à l'activité. Ça, on s'imaginait. Il peut être renvoyé sur décision de la région. Il est jugé sur ses résultats et sa capacité à promouvoir la politique de la région. Par exemple, la qualité, liste d'attente, satisfaction du usager et acteurs locaux. Vous devez savoir que chaque année sur le journaux, on a l'évaluation des directeurs, une note, directeur par directeur, et donc, on sait exactement ce que la région pense de ses directeurs. J'ai oublié de dire dans le deuxième paragraphe « Assister par un directeur médical ». Oui. Assister par un directeur médical, c'est une question un peu plus large et peut-être je laisserai cette question si vous voulez à votre curiosité tout à l'heure. Il est clair que l'idée fondamentale est que c'est un homme, il n'est pas nécessairement un médecin, quelquefois il est un médecin, mais pas nécessairement, même dans la majorité des cas il n'est pas un médecin. C'est un homme qui doit être un manager, mais qui a, avec les personnels et les professionnels de l'entreprise, parfois, il peut avoir des problèmes ou des questions à partager et donc il est assisté par un directeur médical qui est aussi nommé par la région. Ce n'est pas l'expression d'une... qui est nommé par la région. Donc, c'est aussi un homme de la région, le directeur médical. Il n'est pas élu par les professionnels de l'hôpital. Bon, on en revient là-dessus si vous voulez. Alors, là, rapidement, l'idée de la Lombardie et de l'Émilie-Romagne, vous le voyez ici. Alors, ici, on a 29 entreprises autonomes. Ici, il n'y a pas d'entreprises autonomes. Ce sont 38 établissements hospitaliers qui dépendent de l'ARS. Elles ne sont pas des entreprises. Ce sont donc des établissements que l'ARS va gérer comme traditionnellement par voie administrative. Les fonctionnements réels. Alors, on en vient. Là, on a vu les bases du modèle. Quel est le fonctionnement réel de ce modèle ? Dix ans après, justement. Alors, d'abord, vous imaginez que la situation des compétitions pousse à promouvoir l'offre de soins et quelquefois avec des problèmes de pertinence de ces soins. Vous imaginez que la situation des compétitions pousse à multiplier les services et spécialités à plus haut rendement des RG. donc il y a des proliférations des doublons, etc. au niveau régional. Vous imaginez que l'offre conditionne la demande alors qu'on pensait que c'était les citoyens qui allaient choisir. C'est plutôt l'offre des hôpitaux qui va attirer de toute façon les citoyens et les patients et influencer leurs demandes. Vous imaginez aussi que les entreprises cherchent une meilleure rentabilité par la chasse au coût et donc il y a des risques pour les patients. Réaction. La réaction de la région a été centralisation. C'est-à-dire le modèle reste tel quel mais on va quand même limiter ces espaces de liberté. en quel sens ? On établit des plafonds de production qui n'est pas dépassé pour chaque entreprise. C'est-à-dire que si une entreprise fait plus d'activités par rapport à ce qui a été budgété, cette activité n'est pas remboursée par la région. Donc il se trouve que vous avez des accès aux urgences, que vous avez des situations exceptionnelles du point de vue épidémiologiques ou autre, l'hôpital doit s'en charger mais en fait ces choses-là sont à sa charge. La région ne va pas donner une compensation pour des activités qui n'ont pas été prévues. Donc elle établit au début de l'année une sorte de plafond. Vous faites ce que vous voulez mais ça c'est votre budget à votre disposition. Si vous faites davantage, nous on ne vous rembourse pas. Stop à l'accréditation de nouveaux acteurs. Donc là à un moment donné dans le premier temps on disait compétition, compétition, tout le monde peut une fois qu'il a été accrédité évidemment participer au jeu. Maintenant non, ça c'est fini. Pour l'instant parce qu'on va voir qu'après il y aura une deuxième phase d'accréditation. Contrôle des budgets très strict. Les entreprises doivent donner aux régions pratiquement semaine par semaine si ce n'est mois par mois la situation réelle de leurs activités. Renfort de contrôle des qualités des soins parce qu'il y avait un problème qui était la pertinence des soins donc le contrôle est renforcé. Obligation à suivre des démarches d'accréditation plus exigeantes. là je passe je voulais vous montrer comment marche comment une entreprise par exemple une entreprise qui va essayer de profiter du modèle de remboursement de la région objectif 2009 création d'un service de réadaptation plus banlieue création d'un service de cancérologie et bon je vais très vite les fonctionnements réels alors qu'elle est aujourd'hui en réalité d'une certaine façon la région est entrée dans le jeu et son contrôle économique direct des entreprises est très strict elle contrôle les producteurs par les voix que je vous ai montrées tout à l'heure le rôle de l'agence départementale de santé est un peu effacé elle a surtout un rôle de contrôle de la pertinence de qualité elle a encore la responsabilité des services territoriaux mais on va vers un renforcement important tout de suite de cette partie du système c'est à dire qu'on se rend compte que les ce qu'on a pu faire de réduction de gestion des coûts au niveau des hôpitaux c'est peut-être assez et qu'il faut travailler au niveau du territoire dans son ensemble et des activités sanitaires sociales et d'assistance au niveau du territoire de toute façon la Lombardie aujourd'hui se place comme la région qui en fait du point de vue du coût du coût par habitant de la dépense de santé est la plus performante 1659 euros et vous voyez les autres régions certaines sont très en arrière par rapport à l'efficacité à l'efficience du modèle les deux alors je viens au territoire deux régulations alors on oublie les hôpitaux pour l'instant là je vais essayer de comprendre le rôle de ce modèle vis-à-vis des territoires alors en réalité vous avez deux régulations essentielles la première c'est la régulation région entreprise c'est une régulation de l'offre les entreprises sont en compétition régulées par plafond modulation de DRG accréditation régionale etc et après vous avez la deuxième régulation au niveau de l'entreprise vis-à-vis de ses établissements c'est une régulation celle-ci vraiment territoriale dans le sens qu'elle va choisir quels établissements vont être réclassés réconvertis d'autres missions en négociant aussi avec les collectivités locales la réconversion de l'hôpital donc vous avez une régulation qui concerne l'offre une régulation qui concerne le territoire et donc ici se place plutôt la rationalisation de la structure hospitalière territoriale qui est à la charge de l'entreprise ce n'est pas la région qui va fermer les hôpitaux c'est l'entreprise qui éventuellement va négocier avec les élus locaux pour réadapter les hôpitaux qui font partie d'eux alors vous avez ici une entreprise hospitalière par exemple qui a 7 établissements c'est les prêts de Bergan et vous avez ce qui était la situation en 1998 la situation bon la réconversion vous avez maintenant 2006 vous avez vous voyez que des services ont été affectés différemment bon ce serait long à expliquer mais en fait du point de vue numérique vous avez le nombre de lits qui étaient de 1999 à 88 est aujourd'hui de 750 alors il faut dire que cette entreprise dessert un bassin de 300 000 habitants 50 communes non là j'avais fait un diapo sur les conditions des stratégies de rationalisation dans le directeur régional j'ai aménagement du territoire donc on synthétise le modèle lombard se fie un triple mécanisme compétition entre entreprises élargissement des périmètres des entreprises parce que les entreprises sont les sujets les plus susceptibles de rationaliser et optimiser délégation à l'entreprise de la tâche de rationalisation ça c'est le mécanisme c'est un modèle de déintégration déintégration du système au niveau le plus haut du système c'est à dire au niveau global mais des réintégrations au niveau local il crée des acteurs précis et leur responsabilité alors je viens au territoire il y a deux concepts deux notions qui apparaissent sans cesse et qui sont apparus aussi dans deux jours sur le terme territoire une notion identitaire que vous avez beaucoup je crois aimé et moi j'étais frappé par cette émotion que vous que vous avez transmis de cette notion identitaire c'est à dire topographique les ressources locales sont un ensemble intégré elles doivent être couplées associées et on a des exemples importants la Silicon Valley les districts italiens le territoire est un ensemble homogène et puissant hier soir on avait vu que le territoire était un ensemble capable de se ressaisir et donc d'être par ses ressources locales un véritable acteur à part entière et après vous avez la notion fonctionnelle ou topologique c'est à dire qu'on imagine que les ressources locales sont en fait fractionnables séparables remplaçables connectables et donc on parle en termes de réseaux comme ensemble de complémentaires alors l'exposition qui hier a été faite du redéploiement disons des actifs de l'armée tient de cette logique logique topologique évidemment ça a peu d'importance les territoires par rapport à des raisons logistiques ou même stratégiques de la façon dont je vais imaginer la localisation des régiments ou autre chose la logique topographique est une logique identitaire forte donc vous avez ces deux logiques qui sont normalement deux logiques importantes quand on parle de territoire parce qu'aujourd'hui dans la globalisation on va toujours plus vers cette logique topologique c'est-à-dire qu'on imagine de faire un réseau avec quelqu'un qui est aux Etats-Unis etc. et donc on va perdre si on veut la logique de contiguïté de proximité on va perdre et peut-être la récupérer d'une certaine façon parce que plus on va paradoxalement vers cette direction plus peut-être certains sont capables de faire jouer de façon gagnante la logique identitaire mais le modèle Lombard à sa façon gère ces deux aspects ensemble au niveau système régional il sauvegarde la notion d'identité ce sont des entreprises hospitalières autonomes mais il est soumis à la contrainte de la compétition au niveau de chaque entreprise il pousse la recherche de rationalisation logique topologique si vous voulez indispensable pour l'équilibre économique mais il laisse aux acteurs locaux de trouver le meilleur ajustement donc si vous voulez là vous avez une logique identitaire au niveau des entreprises chaque entreprise est en compétition donc elle va défendre son identité et là vous avez à l'intérieur de l'entreprise une logique topologique c'est à dire je vais essayer de trouver les meilleures connexions et les meilleures complémentarités entre mes hôpitaux évidemment j'ai fini on peut faire à ce modèle une critique à partir d'une logique inversée c'est à dire on peut dire est-ce qu'il ne voudrait pas mieux faire réseau à ce niveau-là plutôt que compétition et éventuellement essayer de garder les identités locales territoriales au niveau des établissements là c'est un débat qui peut s'ouvrir merci 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 Merci.